Au départ je cherchais un texte existant et donc j'ai lu plein de textes d'auteurs contemporains différents et je suis tombé sur l'écriture de Stéphane sur un texte qui s'appelle l'été et du coup dans sa façon d'écrire, dans ce qu'il racontait, dans s'appuyer dans le réel et puis partir dans l'imaginaire tout ça, ça m'a touché et j'ai eu envie de le rencontrer pour savoir, parce que tout ce qui était publié était déjà monté et pour savoir s'il n'avait pas dans ses tiroirs un texte et puis dans la rencontre en fait j'ai eu envie de lui passer commande et j'ai parlé de la thématique qui moi me touchait à ce moment-là et que j'avais envie d'aborder pour les pré-ados, à savoir la honte et donc on a travaillé ensemble, tous les deux déjà, sur l'histoire, ce que ça pouvait nous évoquer pourquoi moi j'avais envie de parler de cette histoire-là, quelle relation j'avais personnellement avec cette thématique-là et puis une fois que lui a commencé à s'emparer de la chose et bien il a fait d'abord un premier temps avec une quinzaine de pages qu'il a voulu donner en pâture à des comédiens donc on a fait un temps de laboratoire où là on a complètement questionné, réinterrogé le texte, bousculé plein de choses il en a enlevé toute une partie parce qu'en fait toute la première version ça allait de plus en plus tourner vers plutôt la thématique du deuil, plus que de la honte donc il était très beau avec de très belles images aussi mais ça ne correspondait pas à la commande donc du coup on a nourri ça pendant quatre jours avec des improvisations des comédiens, des discussions, des apports personnels de tout le monde pour nourrir vraiment le propos et Stéphane s'est emparé de ça et l'été dernier, l'été d'avant, 2012 il a réécrit très rapidement les prémices d'Un Chien dans la Tête contrairement à dans Oh Boy qu'on avait vu ici il y a deux ans je crois dans le cadre de passage, là on part d'une commande d'écriture alors que Oh Boy c'est l'adaptation d'un roman dans l'adaptation d'un roman on part d'une histoire existante et puis moi je vais piocher dedans mais je sais ce qui moi me touche dans la globalité il y a déjà un matériau qui est très très concret et je vais prendre un point de vue d'un personnage là je donne une thématique, c'est le risque je passe une commande, je ne sais pas ce que l'auteur va écrire et ensuite il faut quand même continuer à avancer ensemble pour orienter les choses mais on se lance dans le vide beaucoup plus que dans le roman où là l'histoire elle est déjà très très construite on sait déjà du début à la fin et où est-ce que ça va là c'est plus aléatoire même si très rapidement il m'a livré le texte dès le mois de septembre et dedans il y avait déjà l'intégralité de l'histoire mais les points de vue ont un petit peu changé le fait de vouloir le faire à trois narrateurs et puis c'est de travailler avec lui vraiment sur de redensifier, d'aller aussi rechercher des choses qui n'existaient pas du tout dans le roman on prend que des choses qui existent là on peut se dire ah ce serait bien qui est donc c'est beaucoup plus ouvert donc on peut tout faire donc on peut très vite se perdre aussi un chien dans la tête c'est raconté par trois personnages d'abord le fils qui revient pour nous raconter son histoire de quand il était gamin et puis pour raconter l'histoire il est avec ses deux amis imaginaires celle qui reste et le fils de la baleine qu'il a rencontré dans son jardin secret en fait il nous raconte que quand il était gamin quand il avait 10 ans son père passait son temps enfermé au dessus de sa tête parce qu'il était malade alors à l'extérieur les autres les copains entre guillemets l'appelait lui le fils du fou parce que son père il poussait des cris et qu'on les entendait à l'extérieur et que du coup quand on entend des cris on ne sait pas ce que c'est on se dit que c'est les cris d'une bête puis c'est très très méchant les autres surtout à cet âge là donc du coup il l'appelait lui le fils du fou donc petit à petit il ne voulait plus sortir et à l'intérieur il y avait aussi sa mère qui était là qui ne dormait plus avec son père parce qu'il restait enfermé là-haut elle elle l'enfermait là-haut parce qu'elle avait peur qu'il s'échappe ou elle avait peur que les autres viennent et lui prennent elle est pleine d'amour pour cet homme c'est son unique amour et du coup elle cherche à le protéger mais des fois on ne se rend pas bien compte que quand on aime les gens on les enferme trop et que ce n'est pas comme ça qu'il faudrait faire mais est-ce qu'on peut et donc le gamin nous raconte toute cette histoire-là et comment est-ce que petit à petit il s'est enfermé chez lui il s'est laissé enfermé par sa mère et qu'à un moment donné il faut quand même sortir parce que quand tu es gamin tu ne peux pas faire autrement mais à chaque fois qu'il sortait il croisait les autres et que tous les autres lui renvoyaient à l'histoire de son père et à cette honte qu'il avait d'avoir un père malade différent et du coup ça va nous raconter comment est-ce que lui il a réussi à dépasser cette honte grâce à ces deux personnages imaginaires qui vont chacun lui raconter un bout de leur histoire mais qui en fait est un bout de son histoire et qui vont lui donner à travers leurs histoires la force de dépasser cette honte et d'accepter sa différence d'avoir un père anormal est-ce qu'on a des parents normaux ? alors les trois comédiens qui vont jouer le personnage du fils ce sera Lionel Lingelser que vous avez déjà vu puisque c'était lui qui jouait dans Oh Boy après Alexandre Eteve et Camille Blouet donc ces trois comédiens que j'ai rencontrés qui sont vraiment des comédiens de formation conservatoire qui ont travaillé dans diverses compagnies et du coup pour eux c'est la première fois qu'ils jouaient avec les marionnettes et moi j'avais envie que ce soit plutôt des comédiens à qui on apprenne à manipuler un petit peu parce que c'est pas un spectacle de marionnettes les marionnettes viennent pour nous donner des personnages qui sont différents ou des formes marionnétiques qui sont différentes pour se dire on rejoue à moi c'est ça qui m'amuse toujours on dirait qu'on joue à on travaille sur l'imaginaire on projette des choses donc on pourrait prendre une poupée Barbie et dire que c'est une juge des tutelles ben là on prend une marionnette et on dit que c'est l'un et l'autre après le gros avantage des marionnettes c'est que du coup on leur donne des corps qui font des formes et des trucs complètement on arrive à les tordre on n'arriverait pas à faire avec les comédiens donc c'est un autre jeu et ce qui est très agréable avec eux c'est que du coup c'est des grands joueurs je crois qu'ils ont encore un côté très très ado et du coup ils s'amusent vraiment avec tout ça la thématique de la honte c'est quelque chose qui et puis l'histoire ça pourrait être quelque chose d'assez lourd et c'est vrai que moi dans la rencontre avec les comédiens j'avais envie que ce soit des gens qui soient pleins de vie et d'apporter de l'humour et d'apporter toujours un point de vue très très positif quand ils planent bas comme ça c'est qu'ils cherchent un vent merci